Alors le but de l'exercice c'est d'étudier ce qu'on appelle une famille de fonctions fn de x. Alors vous voyez fn de x c'est log de x plus x sur n moins 1. n c'est un entier naturel non nul. Donc là vous avez la représentation graphique de la fonction f1. On peut changer ici la valeur de n et vous allez avoir ici en changeant. Là vous avez f2, f3, f4, f5, etc. Donc vous avez ici les représentations graphiques des fonctions fn pour n allant de 1 à 10. Et ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, ce sont les points d'intersection de ces représentations graphiques avec l'axe des abscisses. Donc ici, si je reprends ici au départ. Donc vous voyez, ce qui m'intéresse c'est l'abscisse du point A. Donc si je refais le graphique, l'abscisse des points A, je vais appeler ça alpha n. Donc alpha n c'est la solution de l'équation fn de x égale 0. Et on veut donc des propriétés de cette suite alpha n. Donc regardez le point A, comment il se déplace. On ne sait pas trop, mais il semblerait que cette suite, déjà, elle est croissante et bornée. Et si elle est croissante et majorée, elle converge. Donc l'objectif c'est de démontrer qu'effectivement cette suite converge. On ne cherche pas en fait à calculer la limite. Alors ici, vous avez en fait l'exercice que j'ai donné il y a assez longtemps en Terminal S en 2013, mais qui est encore d'actualité, même pour la spécialité maths en Terminal avec les nouveaux programmes. Et voilà les questions qui étaient posées. Donc si vous voulez faire l'exercice, eh bien faites une pause et vous pouvez après, évidemment, regarder le corrigé. Alors le corrigé, je vais le faire oralement, bien sûr après. Mais vous l'avez également sur mon site www.alexanor.eu Alexanor c'est A-L-E-X-A-N-O-R Vous allez sur les mathématiques en Terminal S, Ancien contrôle, ici c'est un contrôle de décembre 2013. Alors les questions, vous regardez, donc il y a en fait deux parties. La première consiste à étudier la fonction fN pour démontrer déjà que le αN, il existe bien, qu'il y a bien une et une seule solution de l'équation fN de x égale 0. Puis après, une fois que αN a été bien défini, on demande de démontrer que cette suite, elle est bornée. Puis après, il s'agit de démontrer qu'elle est croissante. Et donc on en dira qu'elle converge. Alors la croissance de la suite αN, regardez la question 2, c'est une méthode intéressante. Donc voici donc la fonction fN. N est un entier naturel non nul. Donc déjà la première chose, on va étudier les variations de la fonction. Donc on va faire sa dérivée. Alors la fonction fN est dérivable sur 0 plus l'infini, 0x2, à cause du log de x. Et donc la dérivée ici, c'est 1 sur x plus 1 sur n. Bon. Et ça, c'est clairement strictement positif. Puisque x et n le sont. Donc sur 0 plus l'infini, la dérivée est strictement positive. Donc la fonction fN, elle est strictement croissante. Il n'y a pas de grosse difficulté ici sur les variations. C'est plus sur la suite αN après. Donc les limites. En plus l'infini, le log tend vers plus l'infini. Et x sur n aussi. Puisque n, c'est un entier qui est positif. Donc ici, c'est plus l'infini. Et en 0, x sur n, ça tend vers 0. Et log de x, ça tend vers moins l'infini. Donc ça s'attend ici vers moins l'infini. Donc la fonction fN, elle est continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. 0 ici est intermédiaire. C'est entre moins l'infini et plus l'infini. Donc on sait, d'après le terrain de valeur intermédiaire, que fN de x égale 0 a une et une seule solution que l'on note αN. Donc ce que l'on sait, c'est que fN de αN égale 0. Ça démontre déjà l'existence de ce αN. Alors ensuite, on demande de démontrer que αN est compris entre 1 sur E et E. Donc ce qu'on va faire, on va calculer fN de 1 sur E. Puis après, fN de E. Alors si on remplace x par 1 sur E, donc log de 1 sur E, on sait que c'est moins 1. Donc ça fait moins 1. Ici, donc x sur N, on remplace par 1. Donc ça fait plus 1 sur NE, moins 1. Donc ce qui me donne, moins 2, plus 1 sur NE. 1 sur NE, c'est plus petit que 1, puisque n, c'est un entier qui est supérieur ou égal à 1. Et E, c'est strictement plus grand que 1. Donc ça, c'est plus petit que 1. Donc ça, c'est clairement strictement négatif. Alors le fait que fN de 1 sur E soit strictement négatif, donc on sait que fN prend des valeurs strictement négatives sur 1 sur E, ça veut dire que 1 sur E est de ce côté, d'une part. Maintenant, on va faire la même chose avec fN de E. Donc on va faire le calcul de fN de E. Donc ça fait fN de E égale, donc on remplace x par E. Donc log de E, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc ici, ça fait E sur N. Et ça, c'est clairement strictement positif. Et on sait que fN prend des valeurs positives sur intervalle alphaN plus l'infini. Donc ici, ça veut dire que E est de ce côté-là. Et ça, c'est pour toute N. Donc déjà, on a démontré que pour toute N, alphaN est compris entre 1 sur E et E. Autrement dit, la suite alphaN, elle est bornée. Alors maintenant, reste le plus dur, c'est de démontrer que la suite alphaN, elle est croissante. Alors l'astuce est la suivante. En fait, on va étudier les variations de la fonction fN plus 1. On sait qu'elle est strictement croissante et alphaN plus 1, c'est la valeur qui annule fN plus 1. Pour démontrer que alphaN est plus petit que alphaN plus 1, c'est-à-dire de ce côté-là, il va falloir démontrer que fN plus 1 de alphaN prend une valeur strictement négative. Pourquoi ? Parce que fN plus 1 prend des valeurs négatives sur intervalle 0 alphaN plus 1. Donc si en alphaN, fN plus 1 prend une valeur négative, c'est que alphaN est compris entre 0 et alphaN plus 1. Et donc alphaN est plus petit que alphaN plus 1. Donc il s'agit de démontrer ça. Ça, c'est l'astuce. Si on démontre ça, on en disera que alphaN, ici, est plus petit ou égal à alphaN plus 1. Pour faire ça, encore une fois, on va exprimer ce qu'est alphaN. La définition de alphaN, c'est ça. Et on va exprimer autrement fN plus 1 de alphaN. Alors dire que alphaN vérifie cette équation, c'est la définition de alphaN. On remplace x par alphaN. Ici, ça veut dire que log de alphaN moins, alors plus alphaN sur n moins 1 égale 0, donc je transpose tout, donc est égal à 1 moins alphaN sur n. Donc ça, c'est déjà une propriété sur alphaN. Ça vérifie ça. Et je vais faire maintenant le calcul de fN plus 1 de alphaN. Donc le calcul de fN plus 1 de alphaN, donc cette fois-ci, je remplace alphaN dans fN plus 1, donc ça fait log de alphaN plus alphaN sur n plus 1, puisque c'est ici fN plus 1, et je vais utiliser le fait que log de alphaN, c'est ça. Donc je vais remplacer log de alphaN par ça. Donc vous voyez, ici, je remplace, ça fait 1 moins alphaN sur n. 1 moins 1, ça saute, donc il reste ça. Il suffit de le réduire au même dénominateur, donc mettre alphaN en facteur, puis après réduire au même dénominateur. Donc on met alphaN en facteur, alphaN, facteur donc de moins 1 sur n plus 1 sur n. Je vous rappelle que alphaN est strictement positif, puisqu'on a démontré que c'était entre 1 sur e et e. et on réduit au même dénominateur. Donc ici, il faut multiplier par n plus 1, ici par n, donc ça fait moins n moins 1 plus n. Donc en fait, il reste ici, moins 1 sur n plus 1, sur n facteur de n plus 1. Voilà. Voilà ce qu'on obtient, et donc on peut conclure. Pourquoi on peut conclure ? Parce que alphaN est donc strictement positif, et ça, c'est strictement négatif. Donc on a bien fn plus 1 de alphaN qui est strictement négatif. Et d'après la remarque de tout à l'heure, puisque fn plus 1 de alphaN est strictement négatif, c'est que alphaN est plus petit que alphaN plus 1. Et donc la suite alphaN, elle est croissante. AlphaN croissante. Donc la suite alphaN, pour terminer, elle est croissante, et elle est majorée par e, donc elle converge. Elle converge vers un nombre qu'on ne connaît pas, mais il est, lui, compris entre 1 sur e, e et e. En fait, il est plus petit que e. Donc on va terminer comme ça, en disant que alphaN converge vers une limite grande L. Et L est plus petit ou égal à e et entre 1 sur e et e. On va revoir sur le graphique. Donc voilà le graphique avec les courbes. Et bon, effectivement, on aurait pu représenter le point d'abscisse e et le point A, c'est avant ce point-là. Alors on peut quand même se poser la question de la limite de alphaN. Ce n'est pas posé dans le contrôle, mais bon, c'est un complément. Alors je rappelle que alphaN vérifie cette équation. Log de alphaN égale 1 moins alphaN sur n, et ça pour tout n dans n étoiles. Ce qu'on va faire, on va faire un passage à la limite. Puisqu'ici on a une suite à droite et une suite à gauche. Alors celle-là, pourquoi on va pouvoir trouver sa limite ? On sait que alphaN ça tend vers grand L, donc ça, ça va tendre vers log de grand L. Pourquoi ? Parce que ça c'est le théorème sur la continuité. La fonction log est continue sur 0 plus l'infini et L est dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc log de alphaN va tendre vers log de L puisque alphaN tend vers L. et ça, ça va tendre vers quoi ? Ça, ça tend vers alors alphaN ça tend vers L, c'est une constante, ça, ça tend vers plus l'infini, donc ça, ça tend vers 0, donc ça, ça tend vers 1. Et comme il y a unicité de la limite, c'est qu'elle veut dire qu'on a log du grand L est égal à 1, et donc L égale E. On a donc démontré que alphaN converge vers E. Alors une petite remarque, on aurait pu démontrer d'abord que si alphaN était convergente, alors elle converge vers E. Mais ça ne démontre pas qu'elle converge vers E. Donc il faudrait, après, il aurait fallu démontrer qu'elle était convergente. Et donc la limite est E. Là, on a fait d'abord, on a d'abord démontré qu'elle était convergente et après, on a démontré que sa limite, c'était effectivement E. l'écouté. Merci. Merci.